Le générique de fin Oui parce qu'ils sont souvent dans l'ombre les gens qui travaillent sur la création artistique Donc je vais vous parler de création artistique effectivement Et je vais me baser sur mon expérience personnelle d'acteur dans le cinéma Alors la création artistique c'est la plupart du temps c'est un travail d'équipe Et non pas simplement le fruit du réalisateur et de quelques stars Vous connaissez les ventouseurs ? En fait ce sont des techniciens qui travaillent en amont d'un tournage dans une rue Et qui doivent prendre possession des places de parking qui se libèrent Alors ils se relègent jour et nuit Et personne ne les connait, personne ne connait ce métier Et personne ne retient leur nom surtout Pourtant les artistes et techniciens qui contribuent aux créations artistiques sont très nombreux Ils se retrouvent Il faudrait couper le son derrière s'il vous plaît Ils se retrouvent très nombreux sur les créations Je ne voulais pas sortir mes notes mais en fait Voilà je me retrouve à sortir mes notes Ils se retrouvent très nombreux Et parfois ils sont chanceux d'être au générique d'une production, d'un long métrage Mais d'autres fois moi je pourrais vous parler aussi d'injustice Les injustices c'est les pistons, le succès du relationnel Vous connaissez sûrement les fils d'eux, de grandes stars ou de grands réalisateurs Qui se retrouvent propulsés en haut de l'affiche Mais bon je ne voudrais pas vous parler de ça Je voudrais plutôt vous parler des 80% ou voire même des 90% d'artistes et de techniciens Qui luttent pour travailler Comment exister ? Alors comment rester en contact avec ses collaborateurs ? Exposer son travail ? Alors il existe bien des réseaux sociaux généralistes comme Facebook, LinkedIn, Viadeo Mais ils ne sont pas adaptés au secteur artistique Non, il suffit de se rendre sur la page d'un comédien par exemple La plupart du temps on voit des choses assez aberrantes comme J'ai travaillé pour cinéma ou j'ai travaillé pour acteur En fait ces problèmes viennent du fait que les artistes et les techniciens travaillent le plus souvent ponctuellement pour une création artistique C'est-à-dire qu'un acteur par exemple il va intervenir 2-3 jours sur un tournage Qui dure plusieurs mois Et ça me fait penser en fait Moi j'ai eu la chance de participer à un téléfilm Et où j'avais l'un des rôles principaux Et cette chance c'était aussi d'être présent pendant quasiment la totalité du tournage De pouvoir sympathiser avec tous les techniciens De rencontrer les autres créatifs, les artistes, les acteurs Qui venaient une journée, deux journées tourner avec moi Et cette chance, on a l'impression que quand ça vous arrive une fois Que ça va se répéter Pourtant à la fin du tournage je me suis retrouvé chez moi Et seul Et il a fallu que je recherche à nouveau du travail Bon en France on a la chance d'avoir l'intermittence Mais tout le monde n'y a pas accès Non Malheureusement tout le monde n'y a pas accès Et donc je connais pas mal d'artistes Qui sont obligés de chercher du travail alimentaire Et en plus de leur travail alimentaire Ils doivent continuer à chercher du travail artistique Et pour avoir du travail artistique Et bien il faut qu'ils aient des nouvelles images Il faut qu'ils aient de l'actualité Et bien pour cela ils acceptent de travailler bénévolement De participer à un court-métrage non rémunéré A une pièce de théâtre payée à la recette Difficile Difficile de travailler dans le secteur artistique Contrairement aux idées reçues Alors comment exposer son travail ? Difficile aussi de garder contact avec ses collaborateurs Et surtout de trouver du travail De trouver du travail rémunéré Alors moi j'ai commencé par des études d'art appliqué J'ai été directeur artistique dans les jeux vidéo Et puis au moment de la chute des start-up Début des années 2000 Je me suis retrouvé au chômage Non, c'était pas triste En fait j'ai pu renouer avec un vieux rêve de jeunesse Qui était d'être acteur Et donc j'ai suivi une formation d'art dramatique Et une fois ma formation accomplie Voilà, je sors de ma caverne Et je me dis bon, je vais être acteur Je vais chercher du travail Et je tombe sur des annonces d'emploi Jeune fille blonde pour long-métrage Beau black avec large sourire Ça c'est pour Omar Mais moi qu'est-ce que je veux en faire ? Je sais pas quoi en faire de ces annonces, je les jette ? Bah non, j'ai décidé de les partager J'ai décidé de les partager avec les artistes que j'avais rencontrés sur des tournages Ou lors de mes formations Et assez vite en fait, il y a une petite communauté qui s'est constituée Et avec lesquelles on a partagé des informations Donc 10, 15, des amis d'abord Et puis assez vite, le bouche à oreille a fait qu'on a atteint plusieurs centaines de membres Et donc on s'est dirigé vers Google Group Et là, le nombre croissant exponentiel de membres a fait qu'on a atteint plusieurs milliers Mais avec de petits problèmes qui accompagnaient cet engouement pour ce concept de solidarité, d'entraide, de partage d'informations, voire même d'altruisme Donc, cela montre la nécessité de créer une vraie plateforme dédiée au secteur artistique Mais là, il fallait encore trouver quelque chose de vraiment pertinent Qui soit vraiment destiné, qui permette de connecter les artistes et les techniciens entre eux Peut-être à partir de leur création commune Et puis, on ne voulait pas s'arrêter là, on voulait essayer d'imaginer que tout ce qui aide à la création artistique Tout ce qui est élément participatif à la création artistique Que ce soit les ressources humaines, artistes et techniciens Mais aussi les ressources matérielles, un lieu, un décor, un costume Que tout soit référencé, que tout soit lien, que tout met en valeur chaque corps de métier Et pour cela, une fois qu'on avait la possibilité de classer, de référencer chaque création Chaque événement artistique, par genre, par style, par date, par lieu, par type de création Un long métrage, une pièce de théâtre, un concert Et bien, on a voulu aller plus loin On s'est dit, bon ok, c'est bien de référencer les choses, les créations artistiques Mais bon, on n'est pas une cinémathèque ou une bibliothèque ou n'importe quoi d'autre qui référencie les choses On voudrait faciliter la création Alors, on a commencé à étudier les besoins, les problématiques de chaque corporation Et on a proposé des outils, des applications, des logiciels, pour faciliter le travail Et voilà, du coup, on se retrouve avec une communauté artistique professionnelle Accessible uniquement sur parrainage, sur validation du CV Et là, voilà, le réseau professionnel est né Les artistes, les textiniens peuvent créer Mais leur création, elle est destinée à qui ? Au public ? A vous ? Et là encore, on a voulu aller plus loin On s'est dit, bon, ce serait bien que les spectateurs ne soient pas que des spectateurs Ils deviennent spectacteurs Et qu'eux aussi puissent participer, leur créer une vraie interactivité De pouvoir communiquer entre professionnels et le public Les professionnels et le public Et là, ils peuvent à leur tour proposer leurs services en tant qu'individus Par exemple, pour de la figuration Mais surtout, leurs ressources matérielles Comme une maison de campagne pour un tournage Ou une voiture d'époque pour un événement Voilà, en fait, fini le générique linéaire exponentiel Exponentiel fédère les artistes et les techniciens autour de leur création Plus les relations sont facilitées Et plus les outils sont pratiques Plus on peut se concentrer sur la création Merci Applaudissements 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 Applaudissements